Cet avion militaire avec, à son bord, sa mère, libre, cela fait presque 4 ans que Sébastien Chadeau l'attendait. Maman! Maman! Laissez-moi passer! Maman! Maman! Oh, maman! 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 Pour vivre cet instant, le fils de Sophie Pétronin s'est battu avec ténacité. Il a bousculé les autorités, il a multiplié les voyages sur place et les actions médiatiques pour que l'on n'oublie pas sa mère, prise en otage dans le Sahel. Vous savez qu'il a remué ciel et terre pour vous? Je sais. Ça fait quoi une mère? Eh bien, vous êtes fière de votre enfant ce jour-là. et puis vous souhaitez que, pour toutes les autres mères, qu'elles aient un enfant qui soit capable de se battre de cette manière. J'ai fait mon mieux. Mais tu as fait ce que tu pouvais faire et ce que tu devais faire. C'était pas assez. Mais non! Je t'ai dit, nul n'est infaillible sur cette terre. Sébastien Chadeau et sa mère, deux forces de caractère. Sophie Pétronin vivait à Gao, dans le nord du Mali, où elle dirigeait une organisation d'aide à l'enfance, quand elle a été enlevée le 24 décembre 2016. Après un long silence, sa famille apprend qu'elle est détenue par un groupe lié à Al-Qaïda. Le Quai d'Orsay tient un point presse un an après sa disparition. Jean-Yves Le Drian et les services du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères sont en contact régulier avec le fils de Sophie Pétronin. Pour des raisons évidentes de sécurité, nous continuerons d'observer la plus grande discrétion sur la situation de Sophie Pétronin. Cette discrétion, Sébastien Chadeau la vit mal. Il a l'impression que sa mère est abandonnée par les autorités. Et il n'hésite pas à le leur dire quand il est reçu. Il décide de prendre les choses en main. En juin 2018, il se rend au Niger, accompagné d'une équipe de télévision, car les preneurs d'otages semblent vouloir établir un contact. Ils ont diffusé cette vidéo, dans laquelle on voit Sophie Pétronin écouter un message qu'il lui a adressé. Je sais que c'est long, je sais que c'est long, c'est terrible. C'est terrible ce qui t'arrive. On ne croit pas qu'on t'oublie. Merci. Personne ici ne peut t'oublier. On est en train de sortir de la ville et on va aller au port du désert pour rencontrer quelqu'un qui a peut-être des renseignements à nous fournir. Le désert, c'est un territoire immense, mais paradoxalement, beaucoup de gens se connaissent et on peut avoir des informations même sur un territoire qui se situe très loin d'ici. Cet homme se présente comme un intermédiaire. Sébastien Chadeau est à l'affût de la moindre information. Prends-toi bien et ramène-moi des nouvelles de ma mère. Il faut qu'on la retrouve. On doit rester maintenant dans l'espérance. Le match n'est pas fini. Et je demande vraiment au gouvernement peut-être qu'il considère qu'il a fait assez, mais on est victime du résultat. Et le résultat, pour l'instant, il n'est pas là. Donc il faut qu'on redouble d'efforts, peu importe ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Mais il faut en faire plus parce qu'on ne l'a toujours pas libérée et parce que ça devient urgente de la libérer. À son retour, il maintient la pression en donnant régulièrement des interviews. La famille vient au cauchemar. Il faut imaginer cette incertitude et cette souffrance. Elle est forcément dans un état... Ce n'est pas humain ce qu'elle est en train de vivre. Il reçoit aussi l'aide d'une ex-otage bien connue, Ingrid Bettencourt. Il faut maintenant qu'elle revienne chez elle, qu'elle retrouve son fils. Et nous sommes là, nous disons présents et nous voulons que ça se passe vite. Nous ne voulons pas qu'on oublie et nous ne voulons pas qu'elle meure. Quel rôle a joué cette mobilisation obstinée ? Impossible de le dire. Les négociations avec les ravisseurs restent opaques. Sébastien Chadeau a en tout cas remporté son combat. Il a atterri ce vendredi midi à Villacoublet avec sa mère Sophie Petronin.